Salut les manchots, Ubuntu Mate 22.04 découverte. Lorsque vous aurez installé votre distribution, vous aurez un accueil de bienvenue. Et le plus simple est d'utiliser ce menu. Envoyer les données de télémétrie. Là je décoche, je ne vais pas envoyer, c'est juste un test que je réalise. Ne pas envoyer. Maintenant voici l'accueil de bienvenue. Alors ici vous aurez des informations sur l'introduction avec des commentaires qui sont en français pour vous expliquer la distribution, comment elle est construite. Ici vous avez les fonctionnalités, quelques informations supplémentaires. Il n'y a pas de menu qui sont cliquables, c'est juste des informations qui vous sont présentées ici avec un petit peu de lecture. Ensuite vous avez le menu démarrer. C'est par là qu'il faudra commencer pour découvrir cette distribution et bien la configurer dès le départ. Alors vous avez ici un menu pour les mises à jour et les extras. Commencez par celui-ci. Vérifiez les mises à jour. Généralement il y aura un menu qui vous sera présenté pour vérifier les mises à jour. C'est toujours le même menu, c'est du GNOME que nous avons ici. Je vous conseille d'aller voir les paramètres pour vérifier comment est configuré la distribution pour les mises à jour. Logiciel et Ubuntu. Ici vous avez tout de coché. Je suis sur le serveur France. Alors bien sûr, on peut changer de serveur. Et vous pouvez choisir un autre serveur. Et à ce moment là, vous pouvez choisir dans la liste de sélectionner le meilleur serveur. Vous faites un clic ici. Il va tester les serveurs. Il va choisir le meilleur serveur pour télécharger les mises à jour. Mais le souci de cette fonction, c'est que de temps en temps, les serveurs ne sont plus disponibles et les mises à jour ne fonctionnent plus très bien. Donc j'évite d'utiliser cette option et je reste sur le serveur France qui est toujours disponible. Donc je fais annuler et je n'utilise que le serveur de France. Autre logiciel, il n'y a rien dans cette option. Dans les mises à jour, donc vous pouvez laisser les options qui sont affichées ici et je vous conseille de mettre sur jamais ici pour les mises à jour, pour ne pas changer de version sans votre autorisation. Ensuite, les pilotes additionnels, c'est comme d'habitude, c'est du GNOME. C'est ici que nous avons sur cette distribution. Alors, pourquoi nous l'appelons Maté et pas GNOME ? Tout simplement parce que Maté est un fort de GNOME 2. Lorsque Ubuntu est passé de GNOME 2 à GNOME 3, la nouvelle version de Ubuntu, c'est du GNOME 3, la version officielle, les utilisateurs de GNOME 2 n'ont pas voulu passer à GNOME 3. Donc, ils ont créé un fork et ils sont restés sur la version de GNOME 2, mais ils n'ont pas utilisé le nom GNOME 2, ils ont utilisé le nom Maté pour pouvoir conserver une distribution avec des options qui sont ici, avec le menu qui se déroule à l'ancienne. Donc ici, l'ordinateur est à jour, j'ai fait toutes les mises à jour pour faire les essais de la distribution et donc ici, l'environnement de bureau, c'est l'environnement de bureau Maté qui est un fork de GNOME 2. Alors, vous pouvez installer les pilotes additionnels, c'est ce que j'ai fait, j'ai installé les codecs additionnels au moment de l'installation, mais si vous ne l'avez pas installé, c'est ici qu'il faudra les installer. Ici, vous avez des options supplémentaires, écran de veille additionnel, des thèmes supplémentaires et vous avez des accès directs ici pour changer, hop, l'écran de veille, pour pouvoir changer les modifications, sont directement accessibles ici avec les menus pour les changer le thème et les préférences de votre ordinateur. Alors, le menu qui est ici est assez sympathique, mais il y a un petit souci, lorsque je reviens en arrière sur le menu démarrer, hop, je vais revenir tout au début du menu. Il va falloir cliquer sur le menu démarrer pour continuer les options qui se trouvent ici, parce qu'il va falloir les consulter les pilotes, les pilotes additionnels, vous pouvez cliquer ici, c'est le même menu que nous avons retrouvé tout à l'heure, qui se trouve dans les pilotes additionnels, c'est cette option qui se trouve ici. Donc, comme on peut le voir ici, toutes les fonctions, tout est déjà bon, la connectivité, tout est bon aussi, l'imprimante, je n'ai pas d'imprimante, l'usiteur des périphériques, vous avez des options qui sont pré-installées ici. Alors, installer les paquets pour les micros logiciels, vous pourrez cliquer peut-être sur ces options, il vous proposera d'installer des micros logiciels pour votre système. Voilà, le firmware driver a été installé, c'est une option qui est installée automatiquement, donc pas de souci avec cette option des micros logiciels, donc je l'ai coché automatiquement. Ensuite, je peux revenir en arrière, mais comme d'habitude, il va falloir cliquer sur le menu démarrer pour continuer l'exploration. Ici, langue et saisie des langues, donc ici, je vous conseille fortement de cliquer sur cette option, mais normalement, vous aurez le menu qui va s'afficher si les prises en charge des langues n'est pas installée. Et là, bien sûr, vous faites installer pour que tout passe en français et que vous n'ayez pas de souci avec cette distribution. Voilà, la prise en charge des langues est bien installée. Je reviens en arrière et je continue dans la fonction ici, dans les tâches optionnelles. Donc, on va consulter qu'est-ce qu'il nous propose ici. Donc, il vous propose aussi de faire des sauvegardes avec le logiciel qui s'appelle DéjàDume. Donc ça, ça sera à faire, mais ça sera pour vos données personnelles de préférence. Il sauvegarde vos données personnelles assez facilement avec ce logiciel. Partage réseau, pare-feu. Alors, personnellement, je ne configure pas le pare-feu et vous avez aussi les utilisateurs. Si vous voulez utiliser plusieurs utilisateurs sur votre ordinateur. Je reviens encore dans le menu démarrer car je n'ai pas fini les options et je peux faire ici personnaliser. Là, vous donne accès directement au centre de contrôle. C'est les paramètres de tous les logiciels qui sont sur votre ordinateur. C'est ici qu'est centralisé tous les paramètres de l'ordinateur. C'est assez bien foutu, la distribution. Il y a quelques options que je trouve un peu bizarres, mais nous allons faire le tour ensemble de ces petites particularités. Donc là, nous avons fait le tour des menus, des recoursiers claviers, on s'en fout un peu, spécifications du système. Donc là, vous avez les informations sur la distribution. Je suis bien en UEFI, on est sur la 2204 et là, vous avez le noyau Linux qui est utilisé. Ensuite, quelques infos sur le disque dur qui sont présentes ici. Bon, rien d'exceptionnel sur ce menu. Je vais revenir en arrière et nous allons consulter la suite. Communauté. Bon, ça, je vais passer. Et nous allons ensuite sur logiciel. Logiciel, c'est-à-dire, c'est la Logitech. Alors, je trouve un petit peu compliqué cette Logitech car nous avons deux Logitech de disponibles. Alors, quand vous avez besoin de rechercher quelque chose, il va falloir cliquer sur rechercher ici. Ensuite, il va falloir cliquer ici. Donc, je trouve un peu laborieux ce système pour faire une recherche. Par exemple, si je recherche le logiciel H-TOP et là, il ne va pas le trouver dans cette Logitech car il y a une Logitech qui est spécifique pour la Ubuntu MATE. Donc, il va falloir installer une autre Logitech qui est installer un centre de contrôle logiciel. Et là, il vous donne le choix entre un système à la synaptique avec un système à l'ancienne ou un système un peu plus moderne qui est software. Et là, vous faites installer tout simplement. Sinon, vous n'aurez pas tous les logiciels de disponibles. Ensuite, vous avez coché l'option. Il va falloir venir en menu maintenant sur le menu qui se trouve ici. Hop, ça a été mis en file d'attente. Et là, vous allez cliquer sur les changements. Bon, c'est un petit peu laborieux. Mais bon, la distribution est très sympathique à utiliser. Donc, c'est quelques paramètres qui sont un petit peu embêtants à configurer au départ. Mais ce n'est pas un souci. C'est une distribution que je trouve très très intéressante. Le logiciel est installé. On le voit. Installation réussie. C'est fini. Je vais revenir en arrière. Logiciel. Donc, dans cette Logitech, nous n'avons pas tous les logiciels de disponibles. Donc, le nouveau logiciel qui a été rajouté se trouve dans les menus qui se trouvent ici. Dans Administration, vous allez avoir la boutique de logiciels. C'est là que vous allez pouvoir installer vos logiciels. C'est la même distribution que l'on trouve ici. Et là, il m'a rajouté un nouveau menu. Alors, c'est là que c'est un petit peu embêtant. C'est la Logitech. La nouvelle Logitech est installée ici dans les outils système. Elle n'a pas été rangée au même endroit dans l'administration. Elle est rangée dans Outils système. Et là, vous avez logiciel. Et là, vous allez pouvoir utiliser cette nouvelle Logitech pour pouvoir installer des logiciels. Ça vous fait de Logitech à utiliser. Donc, ça devient un petit peu embêtant à la longue. Là, je vais pouvoir rechercher H-Top directement. Ce n'est pas de souci. Je vais taper directement. Vous voyez, elle est plus accessible à l'utilisation. Et là, je suis en Snap. En Snap au niveau de Ubuntu. Au niveau de H-Top, je ne vois pas d'autres distributions H-Top de disponible. Donc, celle-ci, c'est que du H-Top en version Snap. Alors, comme je ne veux pas utiliser la version Snap, à ce moment-là, je fais un CTRL-ALT-T et je vais faire sudo apt install H-Top. Voilà, le logiciel a été installé. Le petit souci que j'ai avec ce logiciel, c'est que maintenant, je vais le rechercher dans les menus ici. Je tape H-Top pour le rechercher dans la liste. Et comme vous le voyez, il n'est pas trouvé dans la liste ici. Le logiciel a été installé, mais il n'est pas disponible dans la liste. Donc, à ce moment-là, il va falloir faire une petite recherche. Vous allez dans Préférences, ici. Et tout en bas, vous allez trouver un menu qui s'appelle Menu Principal. Dans ce menu principal, c'est la configuration du menu qui se trouve ici. Donc là, le logiciel a bien été rajouté dans la liste. Il se trouve dans Outils Systèmes. Dans Outils Systèmes, vous voyez, j'ai H-Top qui a été rajouté, sauf qu'il n'est pas couché ici pour être affiché. Donc, à ce moment-là, je vais cocher sur Affiché, ici. Et je vais faire fermer. Maintenant, le logiciel sera disponible dans Outils Systèmes, Outils Systèmes, H-Top, H-Top est disponible. Et là, vous allez pouvoir consulter le logiciel. Alors, de temps en temps, il y a certains logiciels qui ne se mettent pas automatiquement dans la liste, ici. Et à ce moment-là, il faudra lancer la petite procédure que je vous ai montrée, ici. Dans Préférences, ici. Et vous allez, dans la liste, rechercher le logiciel qui s'appelle Menu Principal. Donc, deux Logitech à gérer avec ce système. Donc, c'est un petit peu embêtant, ce système. Mais bon, on n'utilise que le logiciel. Et à ce moment-là, vous aurez tous les logiciels disponibles directement. Retournons maintenant dans notre menu de bienvenue. Nous avons fait le tour de logiciels avec deux Logitech qui seront obligatoires à installer pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, vous pouvez faire une sélection d'un navigateur. Donc, ça, c'est une option intéressante qui est préconfigurée. Et là, vous allez pouvoir choisir votre navigateur. Si vous voulez utiliser Chrome, Brave, Opera, vous allez pouvoir les installer directement avec ce menu. Donc, c'est le menu de bienvenue. Faites le tour par ce menu. Comme ça, vous allez bien configurer votre navigateur dès le départ. Vous pouvez aussi changer les thèmes. Alors, le principe du thème, c'est qu'ici, il est personnalisé. Alors, je vous conseille de cocher ici, personnalisé, pour savoir le nom du thème. Le thème, c'est Yarumat Light. Maintenant, je vais pouvoir choisir un autre thème. Hop, Yarumat Dark. Parce que là, si vous avez le thème que vous avez choisi, ne vous plaît pas. Vous allez pouvoir revenir facilement sur l'ancien thème, puisque vous avez vu lequel thème était choisi au départ. Donc, c'est une petite astuce. Sinon, vous n'allez pas savoir quel thème vous aviez au départ. Si je vais dans personnaliser, vous voyez, Yarumat Dark, c'est celui-là qui est choisi. Ensuite, bien sûr, vous avez les arrière-plans, les polices et les interfaces que vous pouvez cocher ici. Montrez les icônes dans les bureaux, affichez les boutons. Bref, c'est du classique. Rien d'exceptionnel sur cette distribution. Vous avez des configurations qui sont assez sympathiques sur ce système. Ensuite, vous avez la disposition du bureau. Donc, la disposition du bureau, c'est tout l'agencement de votre bureau. Alors, vous pouvez faire montrer davantage. Donc, ici, nous sommes sur Familiar. Bien repérer que vous êtes sur Familiar. On peut passer sur Cupertino, par exemple, ou bien sur une option qui s'appelle le Panthéon. Ici, hop, là, je cloche Panthéon. Je fais Utiliser ses paramètres. Et la fonction est assez pratique. Normalement, elle fonctionne automatiquement. Comme vous le voyez ici, j'ai le menu qui est disponible maintenant ici. Et je vais pouvoir l'utiliser à la fonction Panthéon. Donc, vous pouvez revenir assez facilement à votre configuration. Là, je reviens dans l'administration, dans le menu de bienvenue. Donc là, c'est juste le menu de bienvenue. Vous avez d'autres raccourcis qui seront disponibles plus tard. Je vais vous montrer ça assez facilement. Donc, je vais revenir à la configuration d'origine. Nous avons donc fait le tour maintenant de ce menu de bienvenue. Je vais maintenant vous présenter un petit peu les menus et les raccourcis, comment ça fonctionne. Dans les accessoires, vous avez la calculatrice matée. Un clic droit et vous avez Ajouter au favori ou Ajouter sur le bureau. Mais autrement, l'utilisation, comme d'habitude, on clique, on sélectionne et on fait glisser dans le menu tout en haut. Et là, il n'y a pas d'option. Vous pouvez la lâcher où vous voulez. Ça va fonctionner. Hop là, voilà, le menu est glissé directement. Vous pouvez ensuite le déplacer. Hop, et vous le mettez où vous voulez. Ça fonctionne assez facilement. Donc, à l'utilisation, c'est vraiment sympathique. Ensuite, dans les accessoires, vous avez des menus classiques. Rien d'exceptionnel. Vous avez le menu Planck qui est disponible ici. Alors, bien sûr, je peux le lancer, mais ce n'est pas trop fonctionnel quand on le lance directement comme ça. Hop, voilà, le menu est disponible ici. Ça, c'est Planck. Donc, c'est le menu qui vous sert à faire des petites configurations ici. Un clic droit au bon endroit sur l'écran. Hop, ici, normalement, vous avez les préférences de votre menu Planck qui peut être positionné en bas ou à gauche. Par exemple, à gauche, là, il sera un peu mieux fonctionnel. Parce que, ici, la barre, ici, va vous embêter qui est tout en bas en associant les deux barres. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, là, c'est un petit peu embêtant à utiliser, mais il faut plutôt choisir les préconfigurations. Vous avez des doclets. Alors, si, par exemple, je veux rajouter la batterie, je clique ici. Et là, j'ai l'option de la batterie qui se rajoute ici, qui est assez fonctionnelle. Dans les apparences, donc, je peux le remettre tout en bas. Et là, vous allez voir, les options qui sont ici se mélangent un petit peu. Ce n'est pas très facile à utiliser. Donc, voilà pour le menu Planck. Alors, si vous voulez lancer ce menu Planck au démarrage, c'est assez simple à utiliser. Vous avez une application qui se trouve dans le centre de contrôle. Dans le centre de contrôle, vous allez avoir tous les menus qui sont disponibles pour configurer votre ordinateur. Et vous avez les applications au démarrage. Alors, le menu est un petit peu compliqué puisqu'il va falloir ajouter une entrée. Et là, il vous demande la commande. Alors, la commande, bien sûr, vous ne la connaissez pas. À la moins que vous êtes un spécialiste de les logiciels sous Linux. Donc, le nom, ça, c'est facile. Je mets Planck. Mais pour savoir le nom de la commande, à ce moment-là, j'ai une petite info à vous donner. C'est d'aller dans un logiciel qui s'appelle Menu Principal. Dans le menu Principal, vous allez avoir tous les logiciels qui sont disponibles sur votre ordinateur. Donc, nous avons les accessoires et nous avons le logiciel Planck. Je sélectionne ici le logiciel Planck. Alors, il y a un petit bug sur ce système, mais ce n'est pas trop grave. Et je fais Propriétés. Je lance Propriétés. Hop, le menu s'est lancé. Il se trouve ici. Et là, je vais avoir les infos qui m'intéressent. C'est-à-dire la commande. La commande se nomme Planck. Et donc, il suffit tout simplement, là, d'envoyer un commentaire stupidement simple. Ça s'appelle Planck. Bon, là, ils ont mis que c'était stupidement simple. Si je prends un exemple d'Internet, le navigateur Internet, si vous voulez le lancer au démarrage, il va falloir connaître la commande. Et dans la commande, là, si je vais dans les propriétés, la commande est un petit peu plus complexe. Elle se trouve ici. Alors, voilà. Donc, cette commande-là, vous n'allez pas la deviner tout seul. Donc, là, c'est intéressant d'utiliser ce logiciel de menu Principal pour avoir les options de démarrage et de commande. Donc, là, il me suffit de mettre, maintenant, dans les préférences des applications, le commande qui s'appelle Planck. Et là, au redémarrage de l'ordinateur, le logiciel qui s'appelle Planck sera lancé automatiquement au démarrage. Alors, si Planck ne vous plaît pas, il suffira ensuite de décocher tout simplement. Alors, dans les menus que nous avons ici, dans les accessoires, donc, on va faire un petit peu le tour. Pluma, Pluma, c'est l'éditeur de texte. Et Redshift. Alors, Redshift est un logiciel qui vous permet de configurer automatiquement l'écran pour qu'il change de couleur au niveau de la nuit tombée. C'est-à-dire, quand vous allez passer en soirée, l'écran va un petit peu passer sur une couleur un petit peu jaune. Alors, l'option se trouve ici. On le voit ici, tout en haut. On ne voit pas le menu. Ce n'est pas un menu qui se lance. Et là, vous allez pouvoir l'activer, le quitter, faire un lancement automatique, le suspendre pendant 30 minutes. Et donc, ça s'active automatiquement en fonction des horaires. Hop, là, je vais le couper puisque là, on est en plein jour. Donc, je n'aurai pas de modification de mon écran. Ensuite, dans les accessoires, nous avons le logiciel de sauvegarde. C'est un logiciel très pratique à utiliser pour créer sa première sauvegarde. C'est assez sympathique. Donc, il sauvegarde de préférence le dossier personnel. Donc, tous vos documents personnels sont sauvegardés avec ce logiciel. Ensuite, le principe, là, il cherche un espace de toquage sur Google Drive. Vous pouvez mettre ça sur votre dossier local, sur votre disque dur local. Donc, là, il va falloir choisir, bien sûr, un dossier. Le plus simple est de créer un dossier spécifique que vous allez pouvoir utiliser ensuite. Donc, là, je vais mettre sur ordinateur, par exemple, sur le disque data. Le mettre sur un disque dur externe, c'est préférable. Alors, ce que je fais généralement, c'est que je crée un dossier sauvegarde spécifique pour faire les sauvegardes. Donc, là, il y en a déjà qui ont été sauvegardés. Je fais OK ici et je fais suivant. Ensuite, il va faire une sauvegarde. La première sauvegarde est assez longue au départ parce qu'il sauvegarde toutes les données. Mais ensuite, la sauvegarde sera assez rapide et ça sera à vous de la configurer. Vous avez ici les préférences pour la sauvegarde. Alors, sauvegarder automatiquement. Et à ce moment-là, vous aurez des sauvegardes que vous pouvez réaliser automatiquement, tous les jours, toutes les semaines. Bon, il est assez simple et basique, l'utilisation. Donc, ne cherchez pas quelque chose de très compliqué. Mais le principal, c'est d'avoir des sauvegardes. Ensuite, dans le menu principal, nous avons quelque chose d'intéressant. Les caractères Ubuntu Guide Maté. Alors, l'Ubuntu Guide Maté, le problème, c'est que c'est en anglais. Dans les accès universels. Donc, ce qui est intéressant, c'est le manus ici. Il peut être intéressant pour vous, pour certaines personnes qui ont des problèmes de visibilité. Vous pouvez utiliser ce logiciel et vous voyez, il va vous faire un zoom sur l'écran. Vous pouvez changer la type de zoom, le mettre sur 5 par exemple. Et là, vous allez pouvoir zoomer sur cette partie-là. Comme vous voulez, je déplace ma souris. Vous avez des informations qui sont zoomées ici. Donc, ça, c'est Manus. Ensuite, vous avez une option qui est intéressante. C'est Onboard pour avoir un clavier virtuel ici. Donc, je vous l'ai déjà présenté. Ensuite, le menu qui se trouve en dessous, c'est le logiciel Screen Reader. Ensuite, il va vous lire tout ce qui se passe à l'écran. Si je tape sur la lettre T. Ensuite, pour arrêter ce logiciel, c'est assez simple normalement. Mais il va falloir cliquer sur l'option qui, normalement, aurait dû se trouver en haut ici avec Orca. Puisque c'est le logiciel Orca qui est lancé. Donc là, je peux masquer mon petit tableau de bord ici. Mais le logiciel Orca, maintenant, une fois qu'il est lancé, je n'arrive plus à l'arrêter. Comme vous le voyez ici. Alors, l'astuce pour le supprimer, c'est de lancer un logiciel qui s'appelle Monitor System Maté. Ensuite, vous avez les processus qui se trouvent ici. Et donc, le principe, c'est de rechercher dans la liste le logiciel Orca qui a été lancé. Voilà, le logiciel se trouve ici, Orca. Et à ce moment-là, je fais Terminer Processus. Sinon, vous allez avoir le bruit dans les oreilles. Voilà, on a mis fin à ce logiciel. Alors, si le logiciel Planck qui se trouve ici, qui n'est pas facile d'accès, puisque là, il est en dessous de la barre de tâche, hop, qui se trouve ici. Donc là, je vais enlever le logiciel Planck, je vais faire la même chose, je vais faire Terminer Processus, Terminer Processus, et voilà. Et je n'aurai plus le logiciel Planck tout en bas. Donc, ce logiciel est assez sympathique à utiliser. Quand vous avez un logiciel de planter, vous pouvez utiliser cette option, un processus, pour le désactiver et résoudre le problème en cas de plantage sur un logiciel. Ensuite, dans l'administration, vous avez le menu de bienvenue, qui sera disponible en raccourci ici. La Logitech, c'est celle-ci, la boutique des logiciels. Les mises à jour, c'est là que vous pouvez consulter vos mises à jour. Et ensuite, vous avez le bureau, ça c'est du classique, tout ce que vous avez ici, du LibreOffice. Évolution, c'est le logiciel de GNOME, bien sûr. Graphisme, vous avez deux disponibles, LibreOffice Draw, Shotwell, c'est celui que j'utilise, moi, pour gérer mes photos. Pour Internet, vous avez le navigateur Firefox, qui bien sûr est en Snap. Ensuite, pour les aussi systèmes, nous avons ici le logiciel Kaja, c'est l'explorateur de fichiers. Alors, c'est un très bon navigateur, qui vous permet d'explorer vos fichiers, il est assez sympathique à utiliser. Au niveau de l'affichage, vous pouvez aller en Nikon, en liste, en compact. Ensuite, ce qu'il est intéressant d'utiliser, vous pouvez avoir les arrière-plans et des emblèmes. Hop, là, on va lancer par cette option, c'est assez facile d'utilisation. Bon, tout ne fonctionne pas à merveille, mais c'est fonctionnel. Si, par exemple, je veux choisir une autre couleur pour mon fond d'écran, il suffit de le faire glisser ici. Voilà, je peux changer le fond d'écran de mon bureau. Par contre, si je veux le réinitialiser, hop, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un petit peu embêtant. Donc, il va falloir choisir la bonne couleur qui correspond à votre menu. Là, je vais pouvoir choisir les couleurs qui se trouvent ici. Je peux mettre en vert, par exemple. Et là, c'est pareil, si je veux le réinitialiser, bon, ça ne revient pas à zéro. Donc, je vais remettre sur le blanc, comme c'était au départ. Hop, vous faites glisser la couleur, voilà. Et vous pouvez aussi avoir des emblèmes. Donc, ça, c'est assez sympathique à utiliser. Il suffit de faire glisser les emblèmes sur les menus qui se trouvent ici. Si, par exemple, les photos, vous avez votre caméra, vous faites glisser l'appareil photo et vous voyez, l'appareil photo apparaît ici. C'est assez facile d'utilisation. Pour la musique, c'est pareil. Vous pouvez glisser des petits menus comme ça et vous allez pouvoir les configurer. Hop, ensuite, vous faites peut-être un clic droit. Vous allez dans propriété et vous avez tout un menu qui est disponible ici. Donc, les emblèmes, c'est là qu'il faudra les utiliser pour les reconfigurer. Si l'option multimédia ne vous plaît plus, hop, on la décoche ici, tout simplement. Vous avez les permissions. Les permissions, puisque vous êtes avec un système en UXC4, dont vous avez des permissions sur les dossiers. Là, le nom d'utilisateur et le propriétaire, c'est Michael. Alors, quand on est en FAT32, il n'y a pas de permission. C'est du copier-coller et aucune permission n'est validée. Alors, pour cela, il suffit tout simplement d'aller voir le système de fichiers. Si je vais dans le système de fichiers et si je vais dans mon boot ici, je vais sûrement trouver ma partition EFI qui se trouve ici. Et là, je n'ai pas accès à ma partition EFI. Donc, c'est assez sympathique à utiliser cette distribution parce que vous avez des options qui sont intéressantes en faisant un clic droit. Un clic droit et vous avez ouvrir en tant qu'administrateur. C'est pareil pour un fichier ou pour un dossier. Vous pouvez être un super utilisateur. Là, il vous donne des informations comme quoi c'est dangereux. Donc, ne faites pas de bêtises. Vous faites valider et là, il en passe un mot de passe. Et là, j'ai maintenant accès à ma partition EFI. Donc, je rentre dans ma partition EFI qui se trouve ici. Et je vais pouvoir consulter. J'ai le boot. Le boot, je peux le supprimer. Celui-là, il sera recréé automatiquement au démarrage de l'ordinateur. Donc, ce petit boot-là, on peut le supprimer. Ce n'est pas un souci. Par contre, les entrées qui sont ici, il ne faut pas les supprimer. Ça, c'est l'entrée EFI de la Linux Mint Debian. Et ça, c'est l'entrée EFI de la Ubuntu. Si je fais un clic droit et je fais propriété du dossier. Alors, le propriétaire ici, c'est root. Mais ce n'est pas un souci puisque cette partition est en fact32. Ensuite, sur cette distribution, ce que nous avons d'intéressant, si je vais dans mon dossier data qui se trouve ici et dans mon dossier vidéo, j'aime bien avoir en raccourci le montage en préparation qui se trouve ici. Alors, il me suffit de faire un clic droit. Alors, j'ai des options qui sont intéressantes ici. Créer un lien, renommer. Donc, si je crée un lien ici, je peux faire un clic droit. Je peux faire couper et puis je peux maintenant l'envoyer sur le bureau. Comme ça, j'aurai un accès directement à mon lien de préparation ici, directement sur le bureau. Hop, voilà. Montage en préparation et j'ai un accès direct. Je vais revenir sur Mickaël. Data, je reviens ici. Je reviens dans vidéo. Montage en préparation. Là, je fais, hop, ajouter aux favoris. Voilà. Montage en préparation. Et maintenant, j'ai le vrai raccourci qui me donne directement accès à montage en préparation. Vous voyez, c'est assez facile d'utilisation. Moi, j'aime bien cette option avec les favoris. C'est des signets, généralement, que ça s'appelle. On peut faire modifier les signets, mais ça, c'est encore autre chose. C'est au niveau des dossiers qui se trouve ici. Document, téléchargement, musique, images et vidéos. Et là, vous pouvez faire un petit peu quelques réglages ici et modifier les noms. Si vous avez modifié les noms, vous pouvez les modifier ici. Montage en préparation, vous pouvez faire juste montage. Et puis, comme ça, ça va diminuer un petit peu le menu qui se trouve sur la gauche. Je vous fais fermer. Hop, là, voilà. Montage. Et puis, vous avez modifié le nom. Donc, c'était assez sympathique à utiliser. Ensuite, dans la navigation, vous pouvez avoir des options supplémentaires ici. Vous avez un historique qui est présenté ici. Dans l'affichage, vous avez un panneau supplémentaire. Hop, vous avez deux menus maintenant qui sont disponibles ici pour pouvoir utiliser assez facilement cette distribution. Et dans l'affichage, donc là, on peut bien sûr afficher les fichiers cachés. Donc, les options sont vraiment complètes dans cette distribution. Et le clic droit est assez complet aussi, puisque nous avons des options qui nous permettent de passer en super utilisateur ici, avec ouvrir en tant qu'administrateur. Donc, voilà rapidement comment s'utilise le logiciel Kaja, que je trouve assez sympathique à utiliser. Ensuite, nous avons le logiciel qui m'intéresse ici. Monteur d'image disque, mais je n'ai pas trouvé comment ça fonctionnait exactement. Et nous avons ensuite les préférences. Donc, dans les préférences, vous verrez tous les menus qui sont disponibles ici pour configurer votre ordinateur. Alors, son et vidéo, vous avez le logiciel qui est préconfiguré ici, celluloïde. Donc, il faudra installer le logiciel VLC si vous voulez avoir quelque chose de fonctionnel sur votre système. Car vous ne pourrez pas lire toutes les vidéos avec celluloïde. Généralement, il y a toujours des logiciels qui ne s'ouvrent pas avec les logiciels de base. Maintenant, passons au centre de contrôle qui était assez complet et qui était plutôt bien fait. Vous avez bien sûr le menu de bienvenue. Ça, on a fait le tour des logiciels qui sont présents tout en haut. Donc, pour le matériel, vous avez le Bluetooth que vous pourrez configurer. Le logiciel disque qui est présent ici. Le logiciel disque que je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Et là, je vois que j'ai système de fichier ici. Donc, je peux le modifier, ce système de fichier. Je clique ici. Hop ! Modifier le système de fichier. Et je vais mettre Ubuntu Mate. Voilà, ça sera plus facile pour moi pour gérer un petit peu l'administration des disques. Pour savoir exactement quelle distribution est à quel endroit. Ensuite, comme je vous l'ai dit, la partition qui se trouve ici est en FAT32. Donc, pas de protection sur cette partition. Ça, c'est Linux qui protège cette partition. Mais en fin de compte, avec le FAT32, il n'y a pas de nom d'utilisateur avec le FAT32. Ensuite, le gestionnaire de Bluetooth. Le gestionnaire d'énergie. C'est ici que vous allez pouvoir configurer votre ordinateur pour savoir quand il va pouvoir passer en veille. Vous avez des menus qui sont configurables ici. Avec poser des questions lorsque j'appuie sur le bouton de mise en tension. Mettre en veille, éteindre, ne pas faire. Me poser la question. C'est le menu que je préfère. Comme ça, je choisis ce que je veux faire quand il va éteindre l'ordinateur. Et dans le menu qui me présente ici, pour l'extinction de l'ordinateur, j'ai les tempos de 1 minute pour éteindre l'ordinateur. Les pilotes additionnels, nous avons déjà vu. C'est un accès direct aux pilotes additionnels pour savoir s'ils sont installés. Et ici, vous avez le réglage du son qui est configurable ici. Avec le matériel, les entrées, les sorties. Alors ici, il faudra choisir au niveau de l'option qui se trouve ici. Si vous voulez, le speaker ou le headphone. Il faudra penser à cette option qui se trouve ici. Quand vous êtes sur l'ordinateur, si le son ne sort pas au bon endroit, cherchez le connecteur qui se trouve ici. Ensuite, vous avez les applications. Si vous avez lanché des logiciels, comme si vous lancez Firefox, vous pourrez régler des menus qui se trouvent ici. Pour configurer aussi les options du son. La configuration de la souris. Alors, nous avons la souris ici pour la configurer. Et puis, vous avez aussi le pavé tactile. Vous allez pouvoir configurer votre pavé tactile avec les options qui sont disponibles ici. C'est assez complet. Généralement, on va pouvoir configurer comme on veut son pavé tactile. La configuration du réseau. Personnellement, je n'y touche pas sur cette configuration. Il n'y a pas grand chose à faire. Puisque les menus sont disponibles directement ici. Pour configurer votre réseau. Là, j'ai configuré en Wi-Fi. Mais c'est ici que ça s'active. Autrement, activer le réseau. Les informations sur le réseau. C'est ici que c'est disponible directement dans le menu qui se trouve tout en haut. Informations sur la connexion. Vous avez votre adresse Wi-Fi. Et puis, votre adresse IP qui se trouve ici. Ensuite, vous avez le menu des apparences. Alors, bien sûr, là, vous allez pouvoir configurer tout votre système avec ce menu. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure avec le menu de bienvenue. Et donc, vous allez retrouver tout ça ici. Tous les menus que vous avez vus tout à l'heure, vous allez le retrouver ici. Vous pouvez configurer vos fenêtres. Avec le placement. Les gestionnaires de composition. Alors, des petits réglages que je ne vais pas trop chatouiller généralement. Et ensuite, vous avez l'indicateur. L'indicateur, c'est une option qui est intéressante. Qui correspond au menu qui se trouve tout en haut. A la barre d'étage qui se trouve tout en haut. Si je fais afficher le nom d'utilisateur sur le panneau. Hop, je clique ici. Et voilà, j'ai mon nom d'utilisateur qui s'affiche ici. Alors, j'aime bien voir le nom d'utilisateur. Ça me permet de voir quel utilisateur est connecté à l'écran, à l'ordinateur. Et donc, de pouvoir gérer un petit peu plus facilement. Supprimer l'élément de déconnexion du menu. Bon, à ce moment-là, c'est... Hop, lorsque je déroule le menu. Il va faire disparaître un menu qui se trouve ici. Hop, je vais pouvoir le remettre. Hop, le menu de déconnexion se trouve ici. Ensuite, nous avons d'autres options. La date et l'heure, ici, qu'il est possible de configurer. Afficher l'année sur le panneau. Hop, vous allez pouvoir l'afficher. Alors, voilà, là, l'option est affichée. Avec le 3 juin 2022. Deux, afficher le jour de la semaine sur le panneau. Donc, vous avez des options ici que vous pouvez modifier. Alors, si vous faites un clic droit, je suppose qu'on peut le déplacer. Alors, voilà, il faut décocher l'option verrouiller. Déplacer. Hop, je vais pouvoir déplacer. Mais ça déplace tout le menu. Donc, ce n'est pas l'option-là qu'il faut choisir. Verrouiller. Hop, dans le tableau. Ensuite, vous avez le son. On dirait autoriser le réglage. L'énergie. Afficher le pourcentage sur le panneau. Hop, là, ça peut être intéressant d'avoir le pourcentage de la batterie ici. Directement, tout à bout. Afficher l'heure sur le panneau. Hop, là, on a l'heure aussi. Donc, il concerne l'énergie. Les messages, donc pas d'options ici. Les notifications. Et le keyboard, voilà. Donc, le petit menu indicateur ici a quelques options que vous pouvez rajouter dans les menus. Le gros intérêt de cette distribution, c'est Math & Tweak. Math & Tweak, là, vous allez pouvoir avoir des options qui sont intéressantes pour configurer votre ordinateur. Afficher les icônes sur le bureau. Ça, c'est du classique. Ici, le tableau de bord. Donc, là, vous allez pouvoir changer votre tableau de bord aussi. C'est la même option qu'on a vu tout à l'heure, mais qui n'est pas en image. Avec Cupertino, Pantheon. Choisir la configuration un petit peu de votre bureau ici. Si vous choisissez Pantheon, vous validez. Et là, vous allez avoir l'option qui se trouve ici avec le Pantheon. Vous pouvez revenir facilement en arrière avec le menu familière. Alors, vous jouez un petit peu avec ces options. Alors, de temps en temps, ça a tendance à ne pas fonctionner ou à planter. À ce moment-là, il suffit tout simplement de relancer l'ordinateur et tout va revenir dans l'ordre. Vous pouvez enregistrer votre propre configuration ici avec le menu qui se trouve ici a priori. Dans les fenêtres, nous avons d'autres animations qui sont disponibles, qui sont ici. Je vous laisse regarder. Donc, ça, c'est le menu Mathe Tui qui est assez intéressant. Le menu principal, nous avons vu Planck, les préférences. Donc, là, c'est un accès direct à Planck pour configurer si vous avez l'utilisation de Planck qui est sur le menu. Alors, c'est assez sympa à utiliser, le Planck, donc là, hop, qui est ici, une fois qu'on l'a lancé. Alors, comme vous le voyez, on a un effet de zoom. L'effet de zoom, c'est ce petit menu qui se trouve ici. Et on va avoir des options plus ou moins différentes et des zooms plus ou moins différentes sur les icônes. Là, je suis revenu sur le menu Pantheon. Hop, je reviens sur le menu familière pour enlever ce petit plan que j'avais lancé ici. Voilà, normalement, il n'est plus disponible ici. Hop, non, il est parti. L'économiseur d'écran. Donc, c'est là qu'il va falloir configurer un petit peu pour avoir les fonds d'écran ici. C'est là que ça s'active. Alors, pour l'économiseur d'écran, s'il ne voulait pas taper le mot de passe à chaque fois qu'il passe en veille, c'est décocher l'option qui se trouve ici. Ensuite, nous avons les applications au démarrage. Donc, là, c'est le petit menu que nous avons vu tout à l'heure, qui n'est pas très facile à utiliser. Alors, si vous voulez avoir Redshift qui se lance automatiquement au démarrage, c'est ici que vous pouvez le cocher ou directement ici avec le petit menu une fois qu'il était lancé tout à l'heure. Les applications préférées. Alors là, c'est un menu qui est assez complet. Ici, vous avez Internet pour savoir quel logiciel vous allez utiliser pour Internet. Donc, ça, c'est le navigateur Firefox qui est de préférence. La messagerie, bien sûr, ça sera Thunderbird ou Evolution que vous allez choisir en messagerie. Pour les multimédia, vous avez un menu assez complet pour les images, les multimédia, les lecteurs vidéo. Le système, là, c'est pareil. Vous pouvez choisir d'autres logiciels pour faire un explorateur de fichiers. Vous pouvez choisir d'autres explorateurs si vous en installez d'autres sur votre système. Donc, il est assez complet ce menu, vraiment très accessible. La gestion de fichiers. Donc, c'est là que vous allez pouvoir configurer un petit peu votre logiciel, le Kaja, pour le comportement. Simple clic peut configurer les éléments, l'affichage, les colonnes, les listes, les aperçus, les supports, les extensions. Là, vous avez des extensions qui sont tous cochées sur le système. Il y a pas mal d'extensions sur le logiciel Kaja. Mais je ne vois pas où on rajoute des extensions puisqu'il ne propose pas dans le menu d'ajouter d'autres extensions ici. Ensuite, au niveau du bureau qui est utilisable ici sur le fond d'écran. Vous pouvez organiser votre bureau, verrouiller les positions, changer l'arrière-plan du bureau. Vous avez un accès direct ici. Et ensuite, vous avez bien sûr les différents bureaux qui sont disponibles ici. Alors, comme on peut le voir avec la barre de tâches qui se trouve en bas, si je change de bureau, hop, les menus vont disparaître. Donc, on a vraiment des bureaux qui sont indépendants pour chaque système ici. Si je lance Firefox, j'aurai des menus qui seront disponibles ici et d'autres menus qui sont disponibles ici dans la barre de tâches. Ensuite, si le menu de bienvenue qui se trouve ici, je peux le déplacer vers un autre espace de travail. Hop, il va se déplacer sur la droite. Maintenant, il sera disponible ici, l'espace de bienvenue. Voilà, tac, voilà comment ça fonctionne. Donc, cet essai simple d'utilisation, ce système de Ubuntu Mate, donc elle est assez réactive. Pas trop de soucis avec cette distribution. Pour éteindre votre ordinateur, j'aime bien l'option qui est présente, qui est ici, qui fait éteindre. Et comme vous le voyez, vous êtes actuellement connecté en tant que Michael et vous avez 58 secondes pour l'extinction de votre ordinateur. Ce qui me permet de ventiler votre ordinateur portable ou votre fixe, bien sûr, suivant comment vous l'utilisez. Donc, vous allez pouvoir assez facilement configurer et choisir votre tableau de bord ici pour le configurer et le gérer assez facilement. Vous pouvez même ici supprimer ce tableau de bord. Hop, là, je supprime le tableau de bord et il disparaît. Donc là, vous avez fait une fausse manip parce qu'en fin de compte, maintenant, vous n'avez plus accès aux bureaux qui sont disponibles ici. Donc, ce n'est pas grave. Vous avez d'autres menus qui sont présentés ici. Vous pouvez réinitialiser tous les tableaux de bord. Hop, ça ne fonctionne pas, mais bon, ça existe. Hop, voilà. Donc, maintenant, j'ai tout planté le système et je me retrouve avec un système qui est un petit peu planté. Je peux revenir à la version précédente. On va regarder ce qu'il me propose. Alors, comme vous avez pu le voir, la fonction qui se trouve ici, réinitialiser tous les tableaux de bord, ce n'est pas très fonctionnel. Donc, le principe, on redémarre l'ordinateur et comme vous le pouvez le voir, j'ai toujours retrouvé des menus comme je les avais préconfigurés tout à l'heure. Donc, dans la part de tâche, vous avez les propriétés ici. Vous pouvez faire des orientations en haut, en bas, l'arrière-plan ici qui peut être utilisé aussi. Ensuite, vous avez ajouté au tableau de bord. Vous avez des options ici que vous pouvez rajouter. Si vous voulez avoir des petits yeux qui vous suivent ici, vous faites ajouter. Hop, là, voilà, les petits yeux vont vous suivre ici. Et puis, c'est à vous de voir pour configurer un petit peu et mettre de l'animation dans votre tableau de bord. Voilà, nous avons fait un petit peu le tour de cette distribution. Nous allons regarder maintenant les tests que j'ai réalisés sur cette distribution pour voir un petit peu comment elle réagit au niveau des systèmes de H-top rapide. Alors, là, Ubuntu Maté, où j'ai refait les tests dernièrement sur cette distribution. Donc, en consommation mémoire, on est à 890 MHz de consommation mémoire H-top à vide au bout de 3 minutes. Ensuite, en réalisation de montage vidéo avec Cadenne Live, nous sommes actuellement à 5 minutes. Donc, 5 minutes, on a à peu près équivalent. On n'a pas explosé le score de 11 minutes ici quand on est en mode éco avec Ubuntu, où on est en mode économie d'énergie. Donc, là, on ne met pas tous les processeurs en route. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus long au niveau du montage vidéo. On a la Linux Mint d'Ebian ici qui était un petit peu en retard à 5 minutes 11. Pour la Ubuntu Maté, on est à 5 minutes 20. Autrement, lorsqu'on met en charge avec Cadenne Live et Vocal Scream. Donc, c'est un bon score quand même. 5 minutes 20, c'est ce qu'on a de meilleur au niveau des distributions ici. Si je compare avec les autres, il va falloir que je vérifie au niveau des différentes distributions. Ici, on est à 2,07 Go en libération de mémoire au bout de 15 minutes. Donc, il libère là les mémoires. On se retrouve avec 2 Go de disponible. Le temps de démarrage, c'est 17 secondes. Et au niveau du logiciel de superposition pour le test des images par seconde, on est à 2,231. On n'est pas très très élevé au niveau du score ici. On est un petit peu moins élevé que la Xubuntu et même que la Lubuntu, 2,231. Ce qui nous fait donc 16 images par seconde en moyenne. On verra un petit peu les différences entre les différentes distributions. Il me reste encore la Kubuntu et la Ubuntu Budgie à tester pour voir un petit peu lesquelles distributions se sortent du lot. Voilà pour cette petite présentation de Ubuntu MATE 22.04. Je vous dis qu'en à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.